L'accident de Boudouin aurait-il pu être évité si le système de réseau ferroviaire était suffisamment performant ? Je parle de sécurité. M. Boudouin. Tout d'abord, je tiens à s'excuser au nombre de l'SNTF et de l'ensemble des cheminots, à s'excuser auprès de nos climataires par rapport à l'excédent de ces produits. Je souhaiterais prendre pour l'établissement des blessés qui restent toujours aux hôpitaux. D'après l'information que j'ai eue depuis hier, il y a 6 qui restent toujours en observation. Une petite pensée à notre collègue qu'on a perdu hier. On regrette, on déplore cet accident encore une fois et on a perdu un collecte de travail. En ce qui concerne l'incident, d'après votre question, vous me dites est-ce que ça pourrait être évité ? Je peux dire dans l'absolu oui, on pouvait éviter cet accident. Si les conditions étaient réunies, donc les conditions qu'on en parlera tout à l'heure, sont beaucoup plus détaillées parce que l'accident, les circonstances ne sont pas dans leur totalité. Il y a toujours la commission d'enquête qui enquête sur les circonstances de l'accident. On peut statuer par la suite sur les circonstances et les causes réelles de l'incident. Justement, avant d'aborder cette question, vous dites on aurait pu l'éviter. Comment l'éviter aujourd'hui ? Puisque nous savons qu'un nouveau système de freinage devait être mis en place déjà depuis quelques années, puisque le programme avait été défini en 2007. A ce jour, vous ne l'avez pas. Effectivement, on pourrait éviter parce qu'au jour d'aujourd'hui, si je parle toujours en absolu, le chemin de fer repose sur le facteur humain de façon directe. Les technologies modernes se sont intéressés à ce facteur humain qui est le maillon faible du fonctionnement des systèmes de freinage. Et toute la technologie converge vers l'appui, c'est-à-dire l'assistance à l'être humain. Réduire au maximum l'intervention de l'être humain et réduire la chaîne humaine qui est responsable sur un système pour minimiser les cas de figure de l'erreur humaine. Donc, au jour d'aujourd'hui, le système dont nous disposons, il est ce qu'il est. C'est un système qui a fait ses performances dans le passé. C'était le bloc automatique lumineux. Néanmoins, vu la demande, vu le challenge que nous est demandé en tant qu'exploitant, d'augmenter le nombre de fréquences de trains et le nombre de trains qui doivent circuler sur cette infrastructure, notamment la volée algéroise. Donc, aujourd'hui, nous sommes à peu près à 15 minutes d'intervalle entre deux trains. Donc, dans les 14 heures d'exploitation qu'on exploite aujourd'hui. Mais pour pouvoir transporter 60 millions, il faut augmenter cette fréquence. Et je dirais que nous sommes arrivés au seuil où on part à rajouter d'autres trains pour réduire cet intervalle de trains. Donc, il faut un appui de technologie moderne qui permet cette gestion. Donc, un nouveau système d'exploitation qui repose sur le contrôle du nombre de trains et la fréquence de trains. C'est une chose que nous ne disposons pas aujourd'hui. On aurait pu l'éviter, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire ? Parce qu'aujourd'hui, les trains de nos jours, dans les grandes vies, à travers le monde, pour gérer l'intervalle entre deux trains, il y a tout un système de détection de trains sur le réseau. Donc, il y a le système ATMS, il y a une détection, une gestion centralisée. Donc, l'exploitation qu'on veut voir aujourd'hui. Moi, personnellement, j'ai envie de voir tous mes trains sur un écran. Donc, c'est la technologie d'aujourd'hui. J'ai besoin de communiquer avec le mécanicien. Aujourd'hui, chez nous, à la maison, on communique par téléphone, de l'appuyer au salon. Mais au niveau du chemin de fer, on a besoin de rentrer en communication avec le chemin de fer. On s'est débrouillé avec le GSMR classique. Le GSMR classique, le téléphone mobile, c'est notre personnel qui paie des unités pour nous donner de l'information. Mais il existe en parallèle un système spécial-là, c'est le GSMR. Donc, nos équipements, la SNCF a acquis des équipements qui sont, le GSMR, il existe en termes d'équipement. Tout le matériel qu'on est en train d'acheter, il est équipé. Mais on ne peut pas l'exploiter parce qu'il y a un préalable. Il faut que l'infrastructure suit. Nous sommes un petit peu victimes du retard de l'infrastructure. Quoique, il y a des efforts extraordinaires que nos amis sont en train de faire aujourd'hui. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe au niveau de Bir tuta Zeraldaï. Donc, ils sont en train de travailler correctement et avec un rythme très appréciable pour développer ce beau lieu. On leur demande de faire la même chose pour le beau lieu classique, c'est-à-dire entretenir la flonialgie. Alors, vous êtes l'exploitant et non le maître d'ouvrage. Où se situent réellement les responsabilités ? Pourquoi le retard dans la mise en place de ce système, M. Benjabala ? Qui est responsable de cette situation ? Je ne sais pas. Il y a des contraintes de réalisation de projets, des problèmes de l'exploitation, je pense. Il y a pas mal de contraintes. Ils ont leurs problèmes, donc ils ont leurs contraintes. C'est la CNTF ? C'est la NISTRI qui est responsable, M. Benjabala ? Non, je ne suis pas là pour situer la responsabilité. Moi, je dirais sur le plan SNTF par rapport à l'exploitant. Nous, le matériel qui nous a été demandé d'acquérir en 2007, il est pratiquement… La commande a été accélérée, c'est un état. Et tous les équipements sont équipés du système de détection de vitesse de train qui sont adaptés au réseau ferré qui doit être mis à notre disposition au jour d'aujourd'hui en apport. Mais est-ce qu'on peut considérer que le réseau ferroviaire par rapport à ces trains 2.2 est également défectueux, vieillissant ? Aujourd'hui, il faudrait revoir tout ça ? Non, il est vieillissant, ça, on le sait. Il est vieillissant dans le sens, mais il est toujours fiable. Il est en train de faire ses preuves. Mais je dis qu'il y a un problème de capacité. On a atteint un seuil parce qu'on a dépassé les 30 millions de voyageurs. Donc, lorsqu'on dépasse le cap de 30 millions de voyageurs, le système est saturé. Il faut avoir beaucoup plus de voies électrifiées, il faut avoir des blocs électroniques. Donc, on a envoyé des ingénieurs en Allemagne pour qu'ils soient formés pour gérer ce système. Donc, nous sommes prêts, nous avons le matériel équipé. Nos ingénieurs sont là, sont formés deux années en Allemagne, ils sont là, ils sont rentrés au pays pour prendre en charge ce système. Donc, l'exploitant, il est prêt à exploiter ce système. Mais il y a un retard auquel il faut s'intéresser sérieusement de rattraper ce petit retard en termes de mise à disposition de l'infrastructure. Mais ce que vous êtes en train de dire, ça a été dit il y a pratiquement un an et demi quand l'accident a été survenu au niveau de la gare Ara. Bien sûr, là, on a situé la responsabilité par rapport au conducteur qui était en excès de vitesse. Des mesures devaient être reprises. Le premier ministre était sur le terrain. Lui-même, personnellement, il s'était rendu sur les lieux. Il avait donné des orientations. Depuis, on n'a rien fait ? Si, on a fait beaucoup de choses. Notamment, on a débloqué la situation d'accueillir le savoir-faire. On a envoyé des jeunes depuis. Depuis l'accident, on a envoyé des jeunes. On a recruté au niveau d'une filiale avec Semens, Allemagne, et on les a envoyés pendant deux années. Donc, ils sont là. Ils sont prêts à prendre leur service au niveau de la réalisation de ces projets et l'exploitation par la suite. Le deuxième paramètre, donc, on a enrichi tous nos cahiers de charges, tous nos commandes avec le nouveau système de détection de trains, c'est-à-dire des équipements embarqués, ils sont là. Donc, d'ailleurs, toutes les machines qu'on a acquis récemment, qui ont touché le sol algérien, sont équipées de ce système, le RTMS. Donc, il y a la téléfolie mobile, le spécial rail, le GSMR, il y a tous les équipements qui sont de trains. Donc, la formation, on a créé une filiale avec l'idée mondiale CAPCH dans la gestion du GSMR. CAPCH, il est là. On a créé une JV 5149 qui est là. Donc, il y a toute une société qui est mise en place. Maintenant, ce qui nous manque, c'est ce système, qu'on puisse déjà l'exploiter avec le leader mondial CAPCH dans la gestion des réseaux GSMR. Donc, côté exploitation, je considère qu'on a fait beaucoup de choses sans parler de l'aspect formation. Donc, on a essayé de chercher, de tisser large un petit peu, de chercher un petit peu un réseau tel que la 5CF pour essayer d'appuyer, renforcer la formation des trains de cette nature. On a réalisé une école au niveau des Annabelle. Donc, l'exploitement, il s'est trappé en termes de formation, en termes d'équipement. Et on a créé des JV avec un partenaire mondial, le leader mondial dans la gestion qui est responsable sur Londres, le réseau londonien qui a pu, avec le système de CAPCH, redescendent jusqu'à 5 minutes d'intervalle de train. Ils ont augmenté leur service en exploitation à 30%. Et c'est CAPCH qui est en train de veiller à l'amélioration du système d'exploitation en Londres. C'est le même partenaire, il est en Algérie. Il a créé sa société avec la CTF. On attend que le système nous soit transféré pour qu'on puisse l'exploiter dans les conditions requises. Alors, cet accident, est-ce qu'il remet en cause aussi, parallèlement, la formation des conducteurs de trains ou les mécaniciens ? Puisque les deux trains se sont télescopés, un train était déjà à l'arrêt. Vous m'avez donné l'occasion de corriger un petit peu le télescopage. Ce n'est pas un télescopage dans le labo CTF, donc nous avons des collisions aussi. Lorsque deux trains, c'est un choc frontal dans les deux sens différents... Quand ils sont en mouvement ? En mouvement dans deux sens différents. C'est-à-dire les deux convergent vers l'impact, vers le choc. Par contre, le cas dit de Rousseau, c'est un rattrapage. C'est-à-dire un train qui a rattrapé un autre, dans le même sens. Il circule dans le même sens. Donc, le premier train à destination de Ténière, c'est un train de banlieue qui était à l'arrêt pour un service voyageur. Donc, au moment, au démarrage, lorsqu'il a entamé son démarrage, il a amorcé son démarrage, le train qui est à destination de Sétif l'a rattrapé par la queue. Voilà un petit peu. Donc, c'est un rattrapage et non pas une collision. Mais l'enquête, est-ce qu'elle a déterminé au jour d'aujourd'hui les responsabilités ? Puisque votre directeur en charge de la sécurité privilégie la piste de l'erreur humaine, déjà. Oui, l'erreur humaine est liée, mais on ne peut pas la situer pour le moment. C'est les éléments d'enquête qui vont le définir. Donc, l'erreur humaine au niveau du conducteur, ou au niveau de l'infrastructure, ou au niveau de l'aiguillage, ou au niveau de la signalisation, ou au niveau de l'environnement externe. Donc, toutes les probabilités sont mises sur la table. Donc, l'erreur humaine est liée, effectivement. L'erreur humaine, elle ne peut être qu'à 90%. Mais cette erreur humaine, il faut la situer, la mettre dans son contexte. Où est l'erreur humaine ? A quel niveau ? Donc, on ne peut pas parler aussi de système de sécurité qui est défaillant. Il est quasiment inexistant puisqu'il n'est pas encore entré en exploitation. Si on s'en tient à tout ce que vous avez déclaré depuis le début de cette interview. Non, le système d'exploitation qu'on a aujourd'hui, il a ses limites. Donc, il peut gérer les situations de cette nature. Il est dépassé ? Il est dépassé. C'est-à-dire, pour aller au-delà, en dessous du 15 minutes d'intervalle entre deux trains, il faut renforcer ce système par un autre système qui existe actuellement, pour lequel en 2016, il a été défini, il a été décidé. Les pouvoirs publics ont décidé de moderniser et d'opter pour ce système. Donc, le programme, il est là. On attend qu'il faut transférer vers la 7e pour qu'on puisse l'exploiter. L'équipement, nous sommes prêts. Mais, justement, vous avez mis en place un chemin directeur en 2017. Il rentrera normalement en service ? Oui. Ces derniers temps, on est en train de vivre un petit peu du concret. Donc, les gens sont en train de travailler d'arrache-pied sans arrêt. Donc, à l'image de Birkutaz Eraldé, je salue mes collègues de l'inscriv qui sont en train d'avancer à un bon rythme. Inch'Allah, dans la foulée, on veut qu'on continue dans la même lancée, avec le même rythme pour accélérer les choses, pour mettre en place déjà la bouleur algéroise aux normes déjà dissidées bien avant. On parlera d'autres aspects dans la deuxième partie de l'invité de la rédaction, M. Yassine Benjabala. Merci de répondre à nos questions. Restez avec nous. On revient dans un tout petit moment. Et il y aura aussi les cinq questions des auditeurs. A tout de suite, M. Benjabala. M. Yassine Benjabala, moi, je voudrais revenir sur certains aspects. Comment on a pu réaliser des milliers de kilomètres de rails en négligeant, bien sûr, l'aspect sécurité ? M. Yassine Benjabala. En vrai dire, il n'a pas été négligé, parce que là, ce qu'on voit, c'est la partie apparente de l'aspect. Tout ce qui a été évité avec des efforts des exploitants, ils sont en train de prendre des décisions qui ont évité beaucoup de choses qui n'apparaissent pas. Malheureusement, notre système aujourd'hui, si on veut aller chercher les 60 millions et 80 millions de voyageurs, je le dis et je répète, il est temps de renforcer notre système par les systèmes qui sont mondains. Ce qui nous fait mal, c'est que ça a été décidé et ça tarde à venir. Tout simplement. Alors, l'opération de restitution du réseau après cet accident, est-ce que c'est en cours actuellement puisque vous avez arrêté certaines dessertes ? Est-ce que ça va reprendre, M. Benjabela ? Oui, je tiens à saluer également l'ensemble des cheminots qui étaient sur les lieux depuis l'accident à ce moment. On vient de m'appeler avant de rentrer au studio. On a annoncé que toutes les épaves ont été évacuées. Il y avait quand même des difficultés d'évacuation parce qu'il y avait plus de roues. Donc, ils étaient en train de les acheminer vers les cadres en carton dans des conditions très difficiles sous un câble de 25 000 volts. Donc, ils sont avec des problèmes d'accessibilité, de grands goûts, de grands moyens. Donc, je les salue d'avoir réussi l'opération d'évacuer l'ensemble des épaves. Maintenant, on passe à la phase de contrôle de l'infrastructure elle-même avant de lancer l'exploitation. Je présume plus à partir de midi et le service en prenant partiellement à partir de midi de ce jour. Toutes les lignes étaient à l'arrêt ? Oui, toutes les lignes. Donc, les gaillages, c'est-à-dire, elles vont reprendre entre les gaillages et les gaillages vers l'est du pays. Alors, cet accident pourrait aussi se reproduire ailleurs parce que vous êtes aussi victime d'une sorte, d'une situation qui est celle, le vol du câble aussi, par moments. Oui, effectivement, nous souffrons toujours jusqu'à présent du vol du câble, le câble. Donc, si pour ça, je parle du nouveau système d'exploitation, il est moins vulnérable à ses actes de vandalisme. Donc, il ne dépend pas à 100% du câble cuivre. Donc, c'est une autre façon de gérer le réseau. Donc, on aimerait bien passer à ce système le plus rapidement possible. Alors, autre question. Aujourd'hui, le système d'électrification des trains de banlieue est toujours en cours, M. Benjabella ? Oui, déjà, on a un beau lieu électrifié, mais pas à 100%. Nous avons uniquement deux voies électrifiées en gale d'Alger. Déjà, c'est la première contrainte qui nous bloque en termes de fréquence de trains. Deux trains en gale d'Alger. Donc, il faut rapidement accélérer les choses au niveau de l'électrification de la banlieue. C'est un passé au programme de Pofra numéro 2. Alors, la mise en place de ce nouveau système de sécurité, est-ce qu'il permettra à l'Algérie d'aller à une vitesse supérieure, comme ça a été annoncé par le passé ? C'est-à-dire les trains à grande vitesse qui pourraient atteindre éventuellement les 120 km heure. Oui, c'est un système qui est consecu. Pour gérer des vitesses d'exploitation élevées, il faut le système de l'Artemis. Alors, des questions d'auditeurs. La ligne Zeralda Bertouta, c'est pour le 1er novembre. Vous confirmez ce matin, M. Benjabella ? Oui, je confirme. Nos amis sont en train de travailler d'arrache-pied pour être au rendez-vous. Nous, également, nous sommes au rendez-vous pour le lancer. Alors, Tizi Ouziotnia, d'autres lignes, qui connaît du retard et beaucoup de retard. Oui, elle a connu du retard. Mais bon, j'ai dit que ces dernières années, il y a du concret. On commence à s'inscrire dans un rythme de réalisation appréciable. Et, alhamdoulilah, on espère le réceptionner très prochainement. Alors, des milliards de dollars ont été injectés pour la réalisation des lignes ferrovières, pour relier tout le territoire national. Il y a cette ligne, Alge-Djijel, Djijel-Abben-Ramdan, qui est en stand-by depuis une vingtaine d'années. Quel gâchis, dit l'auditeur. Est-ce que vous pensez la reprendre ? Nous, tout ce qu'on nous donne, on exploite. Nous sommes en train de dimensionner nos parcs roulants en termes de locomotives, de voitures à voyageurs, pour exploiter n'importe quel kilomètre qui nous sera transféré. On demande que ça soit transféré dans les normes, tout simplement, pour qu'on puisse l'exploiter dans les normes. Alors, des locomotives nouvelles, de nouvelles acquisitions, M. Benjabala, prochainement, avec vos différents partenaires ? Oui, on est en phase de réceptionnés. On a reçu quand même 20 locomotives générales moteurs pour le développement du fret équipé de ce système RTMS. Je le précise bien. On est en train de le déposer pour ne pas le perdre, parce qu'on n'a pas de réseau encore équipé de systèmes RTMS. Nous avons toutes les commandes. Nous avons en 2018 des autorails pour un voyageur. Ils vont venir le 1er janvier 2018. La réhabilitation, elle passe en plein au niveau des CD Black Bens. On commence à réceptionner dès cette année et l'année prochaine des prototypes pour les valider. Et on s'inscrit dans une cadence de deux voitures chaque mois. La réhabilitation des locomotives GE au niveau de Sidi Mbroke, nous sommes en phase de prototypes prévalidés. Donc, ils ont donné des résultats satisfaits, des satisfaits totales en termes de traction. Donc, on a testé en pleine nature avec une charge sur des pentes et elle a redémarré le plus normalement du monde. Ce sont des anciens locomotives qui ont subi des actes de vandalisme à l'époque. Maintenant, on est en train de les reprendre une par une, donc on aura un programme de deux machines chaque mois. Alors, quels sont les investissements qui sont consentis pour la modernisation du réseau actuellement, M. Benjabala ? Pour ce qui concerne votre gestion, c'est-à-dire au niveau de la SNTF ? Alors, tous nos équipements, tout le matériel roulant qu'on a acheté, qu'on a commandé, nous prévoient les systèmes en marqué. Donc, nous sommes prêts à exploiter le mieux pour qu'il y ait une infrastructure équipée de ce système. Donc, pour nous, il n'y a pas de problème. Voilà, donc, nous sommes prêts à l'exploit. Non, le portefeuille financier que vous êtes en train de dégager pour l'acquisition de tous ces moyens, c'est-à-dire les locomotives modernes, le nouveau système d'électrification, la fréquence un peu du trafic au niveau du ferroviaire ? Oui, on nous a attribué 127 milliards de diners, on a consommé plus de 50%. On a eu récemment une autorisation de restructurer, de l'adapter à la réalité. Nous sommes en place de faire, et lorsqu'on parle de modernisation, cette fois-ci, on a rajouté une deuxième notion très importante pour nous, à nos yeux, c'est la mise à niveau de nos ateliers de maintenance. On ne peut pas maintenir du matériel nouveau, moderne, dans des ateliers très anciens. Donc, on a rattrapé un petit peu cette omission au niveau du programme de modernisation de la Sintiaire. Donc, nous allons, à partir de l'année prochaine, s'attaquer aux différents établissements de maintenance et les adapter au nouveau matériel qu'on est en train d'accueillir. Avec des partenaires étrangers pour la maintenance, M. Benjabala ? Oui, nous avons Stadler, c'est un partenaire fidèle. Nous avons Alstam, c'est un partenaire fidèle. Nous avons General Motors, pourquoi pas ? Nous avons GE, américain. Donc, nous avons nos partenaires classiques avec qui on est en train de travailler pour essayer d'adapter nos ateliers par rapport à leurs produits. Alors, la Sintiaire possède un patrimoine immobilier important qui consiste notamment en les gares, dont certaines ont une grande valeur architecturale et historique, mais qui, cependant, souffre de négligence et d'abondance. Ils donnent certains exemples de gares ferroviaires. À quand un programme de réhabilitation de ce patrimoine, opération dans le budget, reste infime comparé aux grands investissements lancés par la CTF et ses filiales en termes de lignes. C'est une question d'un auditeur. C'est vrai, c'est vrai. Les gares. C'est vrai, les gares. On a négligé les gares dans le passé. Par ailleurs, c'est des oeuvres architecturaires. Oui, oui. Maintenant, maintenant... Même chez nous. Oui, 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 elles sont belles. Nos gares, elles sont belles. Mais la prise en charge de ces établissements, il faut y penser sérieusement à partir de... On a l'inscrit dans nos priorités. Donc, on trouvera des solutions adéquates pour essayer de prendre en charge nos gares. Inscrit dans nos priorités, qu'est-ce que vous voulez dire par là exactement, M. Benjabella ? En plus de s'intéresser, d'augmenter le service et d'améliorer la qualité de service, on a compris que le service commence dans une gare. Alors, lorsque le voyageur, même s'il n'est pas voyageur, c'est un point de rendez-vous de tout le monde, des citoyens à proximité des gares. On veut que nos gares restent toujours au cœur des villes. La tendance, parfois, on bute dans des problèmes, on veut nous éloigner des villes. Nous, déjà, on est en train de combattre cette idée qu'il faut que les gares, partout dans le monde, la gare se trouve au cœur de la ville. C'est l'avantage des gares. Et on va leur rendre des espaces commerciaux, d'un espace convivial pour tout le monde, que ce soit pour les voyageurs ou pour les citoyens de la localité. Qu'est-ce que vous allez faire, déjà, puisqu'ils sont inscrits dans vos priorités ? Est-ce que vous avez identifié les gares qui vont bénéficier dans un premier temps de réhabilitation ? Et est-ce que vous avez les moyens financiers nécessaires pour le faire ? C'est celle la problématique, mais on essaiera de trouver des solutions pour les financements de ces gares. Donc, on trouvera des formules d'exploitation, d'exploitation de ces gares avec des opérateurs, on verra. Nous sommes en train de réfléchir sur des solutions de ce type. Les priorités, les gares qui vont bénéficier de réhabilitation dans un premier temps, en maintenant, bien sûr, l'aspect architectural, en préservant leur identité. Nous avons la gare d'Alger, les Belles, la gare de Rouen, la gare de Constantine, la gare de Aynes. En fait, déjà, commençons par les grandes gares des camps de ville. Et donc, on va essayer de trouver, d'exploiter les espaces dans une gare. Donc, même l'idée de rajouter au niveau des gares, des parkings à auto, ça fait partie de la qualité de service. Permettre aux gens de garer leurs véhicules, d'emprunter les trains pour drainer un maximum de gens vers le train. Ça, c'est son objectif. Alors, autre question d'un auditeur. Pourquoi le projet de l'électrification de la rocade sur Rivière Est-Ouest-Lancé, il y a plus de 10 ans, n'a pas vu le jour ? Oui, il est partiellement exploité en électrique. J'ai dit, on a deux voies. On est en train de se contenter d'exploiter les deux voies électrifiées. Mais on aimait donner un coup d'accélérateur sur le port. C'est une priorité pour l'exploitant. Parce que c'est là le potentiel risque. On est appelé à transporter plus de 35 millions de voyageurs. Pour 2025, transporter 60 000, c'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à gérer chaque 7 minutes, 5 minutes un train. Et pour le faire avec le système actuel, il est largement dépassé. Il est temps de passer à une grande vitesse pour réaliser le système GSMA et le système RTMS pour gérer la boulue avec le standard international. Alors, le meilleur moyen de développement de transport pour les personnes et les marchandises à travers le monde qui est privilégié, c'est le chemin de faire. Il y a une prise de conscience sur cette importance de ce réseau. Mais on ne l'exploite pas suffisamment, alors qu'à un moment donné, on voulait faire du chemin de faire une priorité nationale. Est-ce qu'on peut considérer qu'on est en décalage par rapport à ce qui est annoncé et les réalisations effectuées sur le terrain ? Oui, je peux le confirmer. Cette volonté est liée. Donc, les programmes sont été arrêtés. Ils sont été identifiés correctement et clairement. Maintenant, il y a un petit retard qu'il faut le rattraper rapidement. Alors, par rapport à cela, vous avez d'autres questions des auditeurs qui vous disent pas du dédoublement de la voie Alger-Bedjaya ? Oui, le projet, la ligne de Bedjaya, donc les gens sont en train de réaliser une infrastructure en double voie. Donc, le projet, la ligne de Bedjaya, elle est prise en charge. Alors, une question que je vous pose tout le temps, monsieur le PDG, pourquoi il n'y a pas de train de voyageurs à Djidjel, au moins pour les étudiants, entre Mila et Djidjel ? C'est pas normal qu'on loue des bus avec des milliards et la rail du train est à côté de l'université. C'est une question récurrente qui revient souvent et je crois que c'est un auditeur fidèle de l'invité de la rédaction aussi. Oui, effectivement, donc il n'y a pas de train pour le moment parce qu'il n'y a pas assez de matériel. Donc, la réhabilitation des voitures aux voyageurs au niveau de Béla-Bedjaya, j'ai dit que les six prototypes, y compris les voitures d'Idié aux étudiants, donc le prototype, on l'aura cette année, on va le valider cette année avec les essais. Et à partir de là, on commence à injecter et récupérer les lignes, le service qu'on n'est pas en train de mettre à la disposition, que ce soit des étudiants ou autres. Alors, vous êtes l'exploitant, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le chemin de fer pourrait transporter davantage par rapport au nombre de voyageurs actuels ? Est-ce que vous pouvez nous donner des indicateurs par rapport à si on élargissait les voies vers tout le territoire national, même le sud du pays, parce qu'on peut tout faire avec la technologie aujourd'hui ? Bien sûr, bien sûr. Il y a des... en Chine, il y a le rail sur des montagnes. Donc, nous, on peut aussi le faire sur du sable. Bien sûr. Donc, la double voie, elle est très importante pour nous. Donc, la roca de mort, elle fait partie de nos priorités. Donc, il faut avoir la double voie partout pour minimiser un petit peu le retard et alléger un petit peu l'exploitant à ce niveau-là. Il y a augmenté la capacité de transport. Et voilà. Donc, c'est tout ce que l'exploitant... Nous, nous sommes prêts à exploiter n'importe quel réseau. Le nombre de voyageurs... Le nombre de voyageurs... Depuis 2009, nous sommes en progression d'année en année. Depuis l'injection du nouveau matériel de la bouleur électrique au niveau de la bouleur de l'Alger, on a la S&T qui est en train de registrer un retour. Aujourd'hui, la demande dépasse l'offre. Et nous butons le problème d'infrastructure. On ne peut pas aller au-delà de ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Et tout le monde le sait que nos trains sont bondés. Bondés, pourquoi ? Parce que la qualité de service, elle est meilleure par rapport à avant. La climatisation. Une climatisation, un retard qui est maîtrisé. Nous sommes arrivés à 7 minutes de retard au moyen au niveau de la bouleur algéroise. Ça, c'est une performance. Et on est en train de dépasser les 30 millions de voyageurs en... Donc, mais maintenant, pour aller au-delà de 30, le système, il nous bloque. Ce n'est pas avec deux voies en guerre d'Alger qu'on peut transporter plus de 35 millions de voyageurs. Pour transporter les 60 en 2025, qui sont un objectif pour nous, je dis et je répète, il faut s'intéresser à la bouleur algéroise. Ce qui est très important est l'accord. On a un camion. Transport de marchandises également ? Oui, le transport. Pour augmenter le fret. On est plus à l'aise au niveau du transport de marchandises parce qu'il suffit qu'il y ait quelque chose à transporter, nous sommes capables de le faire. Aujourd'hui, nous avons un parc en excédent. Nous avons une vingtaine de locomotives qui n'attendent que du transport. Le minerai de fer, lorsqu'il va démarrer, nous serons au rendez-vous. Lorsque les complexes de transformation du phosphate démarrent, nous serons au rendez-vous. Lorsqu'au niveau des ports, on est présent. Nous avons des partenaires avec l'ensemble des ports d'Algérie. Donc, la CNTR est prête à répondre à n'importe quelle demande en termes de transport de fret. Existe-t-il des caméras de surveillance propres à la CNTR pour surveiller de près vos locomotives pour alerter les conducteurs de train pour éviter ce genre d'accident ? On en a parlé dans la première partie. Nous avons une télésurveillance à l'intérieur, à bord, dans le matériel qu'on est en train d'acquérir. Il y a de la vidéo à l'intérieur qu'on exploite en 72 heures. Nos rames, nos matériels sont équipés de la télésurveillance actuelle. Pourquoi on continue à avoir des retards immenses sans avertir les voyageurs ? Avertir les voyageurs, c'est un minimum. C'est ce que vous dit cet auditeur. Oui, en tant qu'exploitant, je rêve un jour de rentrer en communication avec le conducteur de train. Et c'est le système sur lequel on est en train d'insister, nous offre cette possibilité. Le GSMR, à n'importe quel moment, le conducteur de train peut parler avec l'ensemble des conducteurs autour de lui, sur un rayon bien précis. N'importe quelle aiguilleur peut rentrer en communication avec le chef de train. Si le chef de train, il est en face d'une situation, il peut la communiquer à la gare encadrante. Et le chef de gare, il arrive pas suite aux voyageurs, ainsi de suite. Donc, le GSMR, on l'attend avec impatience. Alors, pour signaler la fermeture d'une barrière, d'un passage à niveau, on utilise le téléphone mobile pour signaler l'arrivée du train. C'est le cas ? Oui. Oui, on a trouvé une astuce. C'est les auditeurs. Mais on a trouvé une astuce. On utilise un téléphone mobile avec des lignes à 4 chiffres avec nos opérateurs. Mais c'est une phase palliatif. Heureusement, ça nous a sauvé d'autres catastrophes. Ça nous a sauvé, mais on attend. Le mieux indiqué, c'est le GSMR. C'est le téléphone que tous les réseaux connaissent. C'est le téléphone mobile à 4 chiffres. Donc, ça nous dépanne. Ça nous a réglé pas mal de problèmes. Ce n'est pas la solution définitive. Alors, existe-t-il un planique de formation continue pour le personnel de la SDF ? Est-ce qu'il est respecté ? Très rapidement sur cette question, M. Benjavré. Oui, oui. Il y a un programme pour l'ISFF à l'UBA. Nous sommes en train de programmer. Il y a des conducteurs de train qui sont formés à l'UBA. On va ouvrir, inaugurer rapidement, très bientôt, l'école de Anapa. Quand on vient de terminer la construction, elle vient d'être terminée. Donc, sur le plan de formation, c'est notre cheval de bataille. Alors, autre question. Il n'y a pas un grand trafic sur nos lignes. Il y a des accidents. Si on devait augmenter le trafic, il y en aurait davantage ? C'est la question de l'auditeur ? Au niveau de la Beaulieu d'Algérie, on est à 15 minutes d'intervalle entre deux trains. Et on veut arriver à 7 minutes si le système s'arrête. Vous avez 4 trains à jour ? 40 trains à jour ? Nous avons 120 trains de Beaulieu et 150 trains tous services confondus sur un réseau de 120 km entre Tenia et l'Avronne. Donc, nous avons un intervalle sur les 14 heures d'exploitation, 15 minutes. Et ça, c'est une performance. L'objectif, c'est d'atteindre les 7 minutes. Et avec le système actuel, on ne peut pas le faire s'il n'y a pas de l'ASMS. Monsieur Yassine Medjabala, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup et bon courage. Merci.